Trois semaines plus tard. C'était un 11 février, un mercredi. Soleil d'hiver exemplaire. Moins 20 degrés. La température était de nouveau plus clémente. Il était neuf heures. J'étais de retour en ville. Diane, cinq ans, pêchait de petites boules qui flottaient dans un bol de lait. Elle me fit signe de manger quelque chose, me tendit sa cuillère. « Tu veux goûter mes céréales, papa ? Elles sont très très bonnes. » Nous attendions Margot qui revenait de Paris, à 7000 kilomètres de là. Tel un sultan ou une odalisque, noir comme la suie, un chat énorme était affalé sur le canapé. Il se prénommait Behemoth, minodait, jouait avec ses moustaches démesurées tout en se riant ouvertement de mon accoutrement. C'est que je portais pour dormir, et ce matin-là, un t-shirt rouge offert par une amie passionnée d'Héraldic. Avec sur le cœur le dessin très fin d'une créature bicéphale, au plumage noir, armé, béqué et couronné d'or. À gauche, on reconnaissait la tête d'un aigle, à droite celle d'un coq, un glaive dans une patte et dans l'autre un sceptre qui pouvait être aussi un porte-plume. La figure ne représentait aucun empire connu. Jamais cet emblème de rien. Les armoiries sont porteuses d'une puissance comique qui n'échappe pas à l'œil attentif. L'aigle et le coq, de profil, vomissaient chacun une langue improbable. Les têtes paradaient sur un corps unique qui exhibait ses muscles, ses griffes et ses jouets. La couronne faisait un chapeau ridicule. Elle créait le malaise. Et soudain, on voyait la bête double vivre une détresse flagrante, les pattes raides. Elle semblait à la torture, pétrifiée peut-être ou électrocutée. Elle avait tout de la volaille sur le point d'être plumée. Lorsque Margot est arrivée en taxi, j'ai vite enfilé des bottes, une chapka. Une oreille restée en l'air, l'autre s'est rabattue vers le bas. Et j'ai dévalé ainsi les escaliers en pantalon de jogging, avec toujours mon volatile azimuté sur la poitrine. Je ressemblais au héros chahuté d'une comédie soviétique. Le persiflage de Behemoth était parfaitement fondé. C'est ce que je me suis dit en croisant mon reflet dans le miroir. J'ai ouvert la portière de la voiture. J'ai à peine volé un baiser à Margot. J'ai sorti deux lourdes valises du coffre, puis entrepris de remontée aussi sec. Arrivé au quatrième étage, j'étais essoufflé. J'ai ouvert la porte, Diane chantonnait. J'ai déposé les deux valises dans le vestibule. Là, je me suis dit, quand même, que malgré ma dégaine, malgré le froid dehors, malgré le froid entre nous, je me suis dit que j'étais un seau, que j'aurais dû la prendre dans mes bras. Quand même. Oui, je vais entourer Margot de mes bras, ai-je songé peut-être murmurer en lâchant les valises. Elle m'appelle. Sa voix est étrange. Ta voix était étrange, Margot.